il est 20 heures nous allons donc démarrer l'atelier santé numéro 33 qui concerne des questions diverses puisqu'à partir de maintenant comme déjà depuis trois ou quatre cours il n'y a plus de support anatomique tel qu'on les a connus jusqu'au 25e atelier donc aujourd'hui les questions diverses vont concerner ce qu'on appelle les désordres mentaux tels que la schizophrénie donc la schizophrénie c'est un désordre mental si on se réfère aux explications de wikipédia c'est un désordre mental caractérisé par un comportement social et les difficultés à reconnaître le monde réel les symptômes sont apparentés à de fausses croyances des pensées pas claires des pensées confuses des hallucinations auditives visuelles une baisse de participation sociale et un manque de motivation on peut retrouver également une hyper sexualité avec un comportement d'urgence sexuelle un peu borderline une sorte d'impulsivité et une tendance à la séduction ça c'est ce qu'on trouve dans la dans wikipédia en ce qui concerne la nymphomanie nous verrons tout à l'heure qui a pas mal de points communs et une ressemblance là on est un cas d'hyper sexualité avec un comportement d'urgence sexuelle même chose un cas un peu borderline de l'impulsivité de la séduction excessive ça peut être aussi de la nécrophilie du sadomasochisme du voyeurisme de l'urophilie et on trouve ceci autant chez les hommes que chez les femmes donc la nymphomanie n'est pas on verra tout à l'heure une pathologie spécifiquement féminine les symptômes retrouvés et bien on retrouve ça également chez les bipolaires si on examine maintenant le cas des jumeaux et des siamois et bien quand on a affaire à de tels cas on accepte de naître comme une seule personne en principe vers que vous moi je suis physiquement en une seule personne et a priori sur le plan plasma je suis une seule personne mais si vous avez affaire à des jumeaux des vrais ou des faux ou des siamois à ce moment là on a affaire à deux entités physiques bien séparés fois que chez les siamois ils sont pas totalement séparés chez le ski isophrène et bien on a un seul cerveau physique pour deux personnes et cela peut aller jusqu'à trois voire quatre personnes dans l'infomanie c'est la même chose il y a plusieurs personnes plasma dans un corps physique c'est à dire que l'une va aimer par exemple une verge ou un sexe l'autre personne à l'intérieur va aimer le thé alors que l'autre va aimer l'eau par conséquent à qui devons nous nous adresser à qui parler et bien la séparation sur le plan génétique n'a pas eu lieu d'ailleurs sur le plan physique il n'y a pas eu de séparation physique mais en fait cela peut arriver à tout le monde en cas de solitude où on se parle à soi même ou à un autre imaginaire ceci s'est produit au cours de l'évolution quand on avait personne avec qui communiquer on le verra tout à l'heure en fin de présentation on parlera de certains pays et vous comprendrez un petit peu mieux et donc cela a été enregistré dans l'ARN puis dans l'ARN la séparation émotionnelle s'est faite dans l'utérus cela n'a rien à voir avec une quelconque dépression ou autre pathologie donc par conséquent à partir d'aujourd'hui on ne considérera plus la lymphomanie ou la schizophrénie comme une pathologie vous verrez que ce cours est absolument passionnant et très intéressant si on regarde le développement d'un enfant jusqu'à la puberté et un enfant ne connaît pas la hiérarchie sociale ni les couleurs de peau mais par la suite avec la sexualité chacun fait ses choix en choisissant des couleurs de peau différente est à ce moment là que les conflits vont commencer alors qu'avant ils étaient toujours ensemble si vous prenez des enfants dans une cour de récréation ils jouent tous ensemble il s'occupe pas de savoir s'il ya des questions d'hierarchie mais à partir de 13 14 ans à ce moment là ils vont faire des choix dans la cour de l'école et c'est à ce moment là que commencent les ennuis par conséquent si on regarde la schizophrénie quand vous parlez à john à l'intérieur d'un corps alors que c'est jack qui répond parce que les deux schizophrénie sont focalisés sur des choses différentes donc il y en a qui va répondre et cela se voit dans la forme de leurs yeux c'est à dire que la seconde personne est toujours plus agréable s'ils sont trois ça sera la troisième entité qui sera la plus agressive un peu comme dans une famille normale entre guillemets et bien c'est toujours le petit dernier qui essaye de s'installer dans sa position et qui perturbe les autres pour dire et c'est moi là je suis là regardez moi j'existe donc dans un physique schizophrène on a vraiment deux personnes et donc celle à qui on n'aura pas porté attention va devenir schizophrène bon retenez bien les deux prénoms parce qu'on va en parler on prendra ça comme exemple à chaque dans chaque cas donc retenez bien dans une personne physique on aura john et jack par conséquent quand vous regardez la personne vous allez avoir le schizo qui va tantôt aimer le coquet et cola en tant que john puis l'autre à ce moment là il va amener l'eau en tant que jack et john fédé les choses avec lesquelles jack n'est pas forcément d'accord on peut le voir avec deux femmes différentes c'est à dire que vous allez voir par votre appelons le monsieur x et bien lundi il va se trouver avec telle femme et puis mardi va se trouver avec une autre femme donc pour nous c'est effectivement difficilement compréhensible en fait ce problème de difficulté avec les schizophrènes ou les lymphomans c'est que le problème vient de la mère qui n'a pas été capable de reconnaître les deux personnes les deux entités elle ne connaît que john et jack elle ne connaît pas et à ce moment là je le jack a besoin d'être reconnu et donc c'est à ce moment là que la dépression commence parce que dans les moments où jack ne se sent pas aimé il demande si sa mère l'aime et à ce moment là c'est ne répond pas qu'elle répond à john ah oui je t'aime donc jack se mord les lèvres où il peut mordre ses parents parce qu'il n'a pas été reconnu en tant que tel et à ce moment là jack va devenir un meurtrier en envers une autre femme qui ressemble à sa mère par exemple et john l'huilier pour rien et ensuite john bas qu'est ce qu'il fait il suffit car ne peut supporter d'être blâmé puisque en fait c'est jack on aurait dû blâmer donc vous êtes en train de bien comprendre à l'heure actuelle que jusqu'à présent on disait que le schizophrène avait des hallucinations c'est à dire que c'était john qui voyait une entité totalement inconnue saugrenue non en fait john a bien un double un d'un frère à l'intérieur de son physique donc la solution vient donc des parents il suffit de demander et au corps physique qui est tu à qui ai j'affaire john ou jack et selon ce que fait le sujet puisque en fait la seule façon de déterminer à qui on a affaire c'est de regarder ce que la personne est en train de faire comme s'ils avaient affaire à de vrais jumeaux par exemple si john est en train de s'amuser à perdre et légo bien on sait qu'on a affaire à john si john est en train de s'amuser à jouer à la dînette on saura que c'est de jack donc c'est par leurs activités leur comportement leur façon de s'habiller leur désir spécifique il y en a qui veut aimer la physique alors que l'autre il va aimer la chimie et c'est comme ça qu'on va pouvoir les différencier en fait sur le plan physique et bien on a affaire à des génies dans une seule quantité physique où l'un est doué en sport par exemple alors que l'autre est doué en chimie ou en physique en plus ils sont trois on a vraiment des super génies à tel point que si vous leur demandez de lire un texte d'économie bas et moins vraiment intarissable les changements de comportement sexuel selon les filles qu'ils rencontrent tantôt il s'habille et en bleu tantôt il s'habille en rouge donc dans 90% des cas ce ne sont pas eux le problème mais nous c'est la même chose pour les transsexuels ils sont deux voire trois ainsi le suicide et schizophrènes sont le fait des parents jusqu'à présent on ne pouvait pas les blâmer puisque personne ne leur avait expliqué le fonctionnement revenons maintenant sur la nymphomanie dans ce cas il peut y avoir deux ou trois femmes ou trois hommes dans un seul corps physique puisque en fait on a bien dit que la nymphomanie n'était pas spécifique un comportement spécifiquement féminin mais il peut être aussi un comportement masculin donc deux ou trois femmes ou trois hommes dans un seul corps physique mais ce corps physique se comporte différemment avec selon les moments où elle s'absente et reviennent en ayant changé de comportement et d'aspect physique il ya des espaces de temps entre les différentes personnes les différents comportements donc quand vous parlez par exemple la marie elle se demande de quoi vous parlez parce qu'avant c'était suzanne à qui vous parlez de sexualité pas avec marie donc marie se demande ce que vous êtes en train de lui poser comme question et c'est ce qui peut présenter un problème dans l'espace d'un vaisseau spatial qu'est ce que jusqu'à présent vous avez des questions à poser oui c'est sylviane dit je me demandais quand même au niveau de la fin parce que là tu dis le voilà il ya deux esprits dans le même corps lui la schizophrénie donc au niveau de la conception du corps physique les deux esprits étaient déjà ensemble lorsqu'ils ont commencé à créer leur enveloppe physique donc ils ont construit leur enveloppe donc c'est au niveau d'eau au niveau de haut niveau de la conception physique il n'a pas eu de séparation en fait c'est vous et je dirais c'est pour simplifier c'est comme s'il y avait deux spermatozoïdes dans un ovule c'est une simplification c'est une c'est un peu imagé en fait vous avez deux placements pour pour une construction physique donc là on est en train d'aborder la différence entre la nymphomanie et la schizophrénie bien que ça se ressemble en apparence dans le cas de la fin de l'infomanie il y à des temps de récupération entre chaque changement de comportement c'est à dire quand marie est avec la parole elle va avoir besoin d'un temps de récupération va se mettre à fumer par exemple pour récupérer parce que les trois personnes dans lequel la nymphomanie ne sont pas connectés ensemble et n'ont pas de lien direct ensemble elles sont vraiment séparés c'est vraiment trois personnes différentes alors que dans la schizophrénie ce sont deux personnes qui sont vraiment connectés donc dans la nymphomanie les trois les personnes les deux personnes ou trois ne sont pas connectés entre elles alors que dans la schizophrénie elles sont connectés sans cesse entre elles c'est pour ça que vous voyez les schizophrènes se parler à eux mêmes sans arrêt mais vous n'avez pas ça dans la nymphomanie donc quand vous allez parler à marie je sais pas moi vous sortez du livre vous étiez avec marie et puis une heure après elle se met à fumer une cigarette parce qu'elle a besoin de récupérer et puis elle retourne au lit puis à ce moment là vous recommencez voulait recommencer avec marie et vous dit mais qu'est ce qui t'arrive bah oui parce que c'est suzanne d'un seul coup qui a pris la place vous voyez donc pour bien comprendre la nymphomanie la schizophrénie il faut oublier cette idée de personne illusoire c'est un rêve c'est d'une maladie du cerveau en fait non on a bien vraiment réellement des entités différentes exactement ce sont vraiment deux jumeaux sauf qu'ils ne sont pas séparés physiquement donc en fait je reviens là dessus est ce que c'est une pathologie ou pas donc le je répète ce qu'ils offraient n'a pas besoin de temps mort pour passer d'un être à un autre alors que les nymphos ont besoin d'un temps de tranquillité elles se mettent à fumer pour passer d'une personne à une autre parce qu'elles ne sont pas connectées l'une à l'autre c'est d'ailleurs pour ceux là qu'on les utilise dans les services secrets car la première nymphomane ne va pas se rappeler de ce qu'a dit la troisième puisqu'elles ne sont pas connectées de même que la troisième ne se souvient pas de ce qu'a dit la deuxième donc on en fait des vraiment des c'est comme si la personne avait des pertes de mémoire en fait elle a pas de pertes de mémoire en fait elle était pas présente dans un tel événement la première n'était pas présente pour l'événement de la troisième la troisième n'était pas présente à l'événement de la seconde donc chez les nymphos il faut trouver le moment du déclic je sais pas si vous vous rappelez et pendant la seconde guerre mondiale les jayes avait un cliqué dans la main clic clac clac pour la nympho c'est la même chose il faut vers clic il faut attendre le clac pour passer à la seconde personne ou à la troisième alors que chez les schizophrènes il n'y a pas ce délai ce temps de récupération pour passer de l'un à l'autre ils sont sans arrêt présent et connectés par conséquent ce ne sont pas des pathologies c'est ça qui est le plus difficile pour nous à comprendre et ensuite à non pas accepter mais en appartement on a la compréhension on a l'acceptation en ce qui concerne les bipolaires bien c'est le même principe donc ce n'est pas une pathologie et si effectivement on enferme ces personnes et bien le rue sur les rues dans les brancards il faut donc leur laisser une chance donc c'est à nous de voir les deux personnes plasma dans une seule entité physique il suffit de demander à la personne physique schizophrène qui est ce qui est en train de soi-disant parler toute seule alors que les deux schizophrènes se parlent entre eux donc il suffit de lui demander comment tu appelles tu john ou jack alors en occident c'est assez facile parce que nous avons tous plusieurs prénoms certaines régions du globe les gens n'ont qu'un seul prénom donc c'est plus difficile mais surtout rappelez vous bien s'il ya le changement de comportement le changement de désir le changement de comment dire de gimmick le changement de centre d'intérêt et c'est comme ça qu'on peut les reconnaître parce qu'à eux deux donc ce sont deux personnes vraiment extrêmement intelligente qu'on pourrait appeler des surdoués que vient faire la génétique dans tout ça et bien un de nos ancêtres en fait a dû se battre pour ne pas se sentir seul donc cela provient donc on verra tout à l'heure je détaillerai un petit peu plus cela provient des modes de vies ancestraux alors que les femmes avaient plusieurs maris parce que les autres maris étaient aux champs ou dans les montagnes pour travailler donc elle se sentait elle est donc seule ceci existe encore d'ailleurs au nepal où la femme est libre de prendre le mari disponible qui est là présent à l'instant même alors que les autres sont partis à la montagne et reviennent que 2 3 4 5 mois plus tard donc au fil du temps des générations certaines femmes ont appris à avoir plusieurs hommes et cela s'est inscrit dans l'adn rappelez vous que on en a parlé au sujet du développement cardiaque et du coeur l'organe que à la naissance nous est inscrit la couleur de nos yeux la couleur de la peau le développement de notre physique la taille de nos organes etc mais que au cours de notre du développement de notre vie tout ce que nous faisons apprenons la façon de marcher la façon de penser les enseignements que l'on reçoit tout cela va s'inscrire également dans l'adn donc l'adn se structure et évolue au cours de notre vie par conséquent ici dans le cas présent la façon où le monde dire le développement de la sexualité ou le comportement de la sexualité au cours des générations s'est fait sur un mode trivial de tribus pour assurer la survie de l'espèce où la femme donc avait la liberté de prendre plusieurs hommes dans la mesure où elle prenait celui qui était présent par conséquent la solution c'est de demander alors en fait ces personnes sont notre police d'assurance donc ces personnes en tant que schizophrènes et lymphomane parce que de cette façon là on est sûr qu'il n'y a pas de consanguinité comme on peut le voir chez les juifs ou certaines autres civilisations avec un fils unique puisque dans un seul physique vous êtes assurés d'avoir deux personnes donc on verra que si vous avez une personne une personnalité masculine et féminine eh bien vous avez le jackpot pour la survie de l'espèce donc la solution c'est de demander à quels jumeaux schizophrènes on parle si c'est john qui répond à la place de jack il suffit de demander à jack d'auster et de laisser john parler il suffit de reconnaître qu'il a bien deux personnes vous faites comme si vous aviez de vrais jumeaux alors c'est une je ne connaissais pas encore la technologie qu'est jusqu'à présent mais je peux vous assurer que je devais avoir une trentaine d'années en tant que kiné où on m'avait dit surtout tu n'approches pas n'approche pas ce schizophrène tu vas voir il va devenir extrêmement violent et je le vois en train de parler et je lui dit en train de parler à ton pote mais exactement comme si effectivement j'avais affaire à deux personnes et il m'a mis la main sur l'épaule il me dit ah bah dis donc toi tu m'épattes voilà donc c'est c'était pour confirmer ce que je où j'ai la confirmation avec l'enseignement de cash aujourd'hui la façon dont il voit les choses c'est tout à fait rassurant ça nous donne une autre façon de nous comporter parce que ce sont des gens si on ne comprend pas ça c'est très difficile de les aborder alors maintenant une question de pourcentage si on avait le choix dans l'espace et bien on emmènerait que des schizophrènes ou des nafomanes parce que dans leurs gènes ils ont la survie de l'espace c'est ce que j'étais en train de dire en une seule personne et bien vous avez deux ou trois personnes vous avez davantage de chance d'assurer la survie en effet on a 0,3 % de ces êtres qui sont des jumeaux plasma et plasma femme donc parmi tous les schizophrènes et nafomanes 3% 0,3 % sont bisexuées donc ils assurent la reproduction par eux mêmes on a donc pas une nafomanes qui en son corps est seulement une femme elles peuvent être bisexuées même chose chez les schizophrènes et monsieur que je dis que ce sont les psychologues qui sont responsables des meurtres ou suicides commis par les schizophrènes et ce parce qu'ils jugent et ne comprennent pas ces gens et que ce sont pas des malades peut-être que ce sont les psychologues qu'il faudrait interner alors monsieur que je dis que les meilleurs candidats au vaisseau spatial sont des schizophrènes et nafomanes c'est pour ça qu'il préfère des candidats pour l'espace qu'ils soient schizophrènes ou infos bisexuées bisexuées surtout pour la survie dans l'espace alors ensuite il y a une question qui a été posée pour savoir si on a affaire à un ancêtre unique c'est à dire une femme africaine par exemple et monsieur que je nous répond que nous ne provenons pas d'un ancêtre unique africain en fait notre mère c'est la terre de par la composition des acides aminés et à quel endroit de cette terre ces acides aminés se sont assemblés même chose pour les poissons ou les animaux marins c'est en fonction du degré de salinité on aura différents types d'acides aminés et différents types d'assemblage d'acides aminés avec soi-disant des générations ce qu'on appelle des générations spontanées vous avez de l'eau de mer apparemment il n'y a rien dedans et vous pouvez très bien avoir des poissons ou des escargots qui viennent à se développer dans une certaine un certain type d'eau donc pourquoi éradiquer ces gens pourquoi les mettre en asile car en étant deux ans en un ils sont la garantie de notre survie imaginez qu'il ne reste par exemple qu'un seul homme sur cette planète et qu'il ne soit pas parce qu'ils offrent un lymphomane qu'est ce qu'il se passerait maintenant on va en venir à la façon de les éduquer et comment doit se comporter comment faire avec cette personne donc la personne physique par exemple veut des chaussures noires le lundi et le lendemain le veut des rouges la personne physique en fait cette jeune qui lundi veut des noirs et le lendemain vous avez jack qui dit moi je veux les rouges et bien il suffit d'acheter des rouges aujourd'hui ou des noirs aujourd'hui et des rouges demain comme si vous aviez affaire à deux enfants jumeaux physiquement séparés en fait ils sont deux mais vous ne les voyez pas donc effectivement si on est toujours dans le comportement ou l'observation physique effectivement ne comprend rien et on ne peut pas dialoguer donc on est toujours dans le physique et non plus dans le plasma si on est dans le plasma et bien on a affaire à deux aimants invisibles deux entités invisible il faut les respecter et comprendre leur choix donc quand vous avez affaire à deux jumeaux de vrais jumeaux vous dites pas là là ça me coûte cher vous payez des chaussures rouges et des chaussures noires chacun sa paire de chaussures et bien avec un schizophrène l'infoman si un jour elle vous demande des chaussures noires le lendemain des rouges il n'y a pas être à l'un il suffit de dire il ya deux personnes et donc je paye des noirs et des rouges maintenant on va voir la précocité sexuelle et pourquoi une telle précocité je suis un infoman il ya addition de quantité hormonale d'où la précocité sexuelle comportementale en fait il ya une surdose et donc on a affaire à des des femmes ou des enfants qui peuvent être prématures sur le plan sexuel vers 7 8 9 ans et c'est pour cela qu'arrivée vers 35 ou 45 ans même avant eh bien elle perd de tout appétit pour la sexualité parce qu'elles disent j'abandonne je veux plus de contacts sexuels je veux plus rien avoir avec parce qu'elles sont épuisées alors elle ferme le système sexuel de procréation bon ça peut être un cancer utérin ça peut être un cancer du sein d'ailleurs il n'y a jamais d'alzheimer chez ces personnes c'est simplement qu'on ne parle pas la bonne personne donc autant l'alzheimer peut vraiment avoir une perte de mémoire quoique dans certains alzheimer on peut avoir affaire en fait à une double entité donc si vous demandez à john est ce que tu te rappelles ton dernier cours de chimie et qu'en fait c'est à jack vous êtes en train de parler je n'y risque pas de s'en souvenir puisqu'il n'a jamais été chimiste des questions à partir de maintenant sur c'est ce qu'on vient d'aborder oui c'est bonsoir jean-jacques c'est jack oui qu'est ce que tu penses d'aider des possessions de dans les pertes dans les 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 dipolaires il n'y a pas une il n'y a pas une forme je me rappelle plus donc quel est le psychologue qui parlait de ca la possession par les amérantes on a certainement à faire à des doubles personnes c'est la différence de compréhension en fait tout ce que jusqu'à présent on appelait comment dire jean-jacques a l'exprudé dans des hallucinations ce ne sont pas des hallucinations c'est pas du c'est pas du faux semblant c'est pas quelque chose qui débarque d'on ne sait où en fait on a vraiment à faire à une à deux personnes deux entités vraiment séparés alors on peut avoir il ya des différences on peut avoir des gens qui prennent la personnalité c'est à dire qu'il n'y a pas une double entité une seule personne mais comme elle fait des erreurs sur sa piste de temps et bien il ya des fois elle peut se mettre à parler à la place de sa mère à la place de son grand père c'est ce dont j'ai parlé lors des comment dire des pistes de mémoire la semaine dernière au sujet des émotions pour ceux qui étaient là sur le cours sur les émotions j'ai parlé de la mémoire et comment on devait procéder pour retrouver sur la piste du temps la mémoire et éradiquer ce qu'on appelle les incidents nuisibles ou nocifs donc vous avez des gens par exemple qui vont parler comme si c'était leur mère qui parle par exemple vous avez des gens qui n'arrêtent pas de dire oh fais attention fais attention et en fait quand la personne se met à parler c'est pas elle qui parle c'est elle qui parle mais elle reproduit les paroles de sa mère ou son grand père donc ce sont des cas différents de double personnalité ou de personnes double c'est pas les esprits possessifs donc il faut bien faire la délète pardon c'est pas les esprits possessifs non 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 c'est les esprits possessifs c'est une incompréhension justement de la schizophrénie et on verra que la schizophrénie il ya des fois c'est un peu borderline on s'en rend pas compte donc on peut avoir des gens qui en fait un comportement de double personne mais c'est très subtil bonjour jean-jacques je suis qu'on appelle oui excusez moi je suis l'épouse de jacques et oui oui ce que tu expliques est hyper hyper intéressant ça me parle beaucoup mais je raccrocherais ça à ce qu'on appelle les amérantes qui profitent de certaines situations pour entrer dans les corps et il y a une psychothérapeute Edith Fiorez qui parle justement que dans son milieu et bien on parle des schizophrènes et on parle de ce que tu viens de dire alors qu'en réalité quand on arrive à capter l'un des deux par exemple et qu'on lui démontre qu'il est mort et qu'il doit monter partir après chacun peut dire comme il le sent elle arrive cette personne elle a soigné des gens alors s'il vous est bien je vais reprendre un petit peu je comprends ce que tu veux dire d'accord ce que tu viens de dire c'est la considération que c'est une pathologie oui pardon merci donc je disais ce que tu viens d'exprimer c'est la considération que c'est une pathologie soit médical soit au sens new age ou un peu psychothérapie en fait on le verra tout à l'heure c'est un mode de survie que l'humanité a mis en place et qui est la résurgence d'un mode de survie dans le monde physique en fait ah d'accord dans la matérialité il ne faut pas considérer ça oui dans la matérialité bien sûr d'accord donc c'est pas une pathologie c'est pas des hommes qui se baladent comme ça en sens nocif pour venir s'incorporer c'est c'est quelque chose qui a qui fait partie de la survie de l'espèce humaine d'accord et l'âme elle a fait ce choix oui parce qu'elle n'a pas le choix oui ok ah oui j'ai compris si tu reviens au comportement sexuel alors pour nous dans notre type de société actuelle occidentale notamment en France c'est d'abord c'est pas ça peut être compensé mais c'est pas admissible pourquoi on a ça par exemple au Népal dans les pays de très très haute montagne c'est un peu au Tibet au Népal etc les femmes se retrouvent seules à la maison dans le monde physique et pour assurer la survie de l'espèce et dans un comportement trivial puisqu'on est tribal puisqu'on était à l'époque encore dans des comportements tribaux donc les femmes prenaient le premier homme qui venait dans la mesure où le premier mari était parti pendant six mois dans la montagne parce que les hommes quand ils partent au Tibet ou au Népal c'est pas pour une journée ils partent pour emmener les troupeaux on a ça en Mongolie en Mongolie ils emmènent toute la famille dans les montagnes l'homme part tout seul pour trois, quatre, cinq mois voire six mois et donc la femme se retrouve seule et donc dans le monde physique si elle a besoin d'émotionnel et de sexualité elle change, elle a un deuxième mari c'était les sociétés c'est un deuxième mari oui c'est le matriarcat voilà au Tibet non c'est pas le matriarcat mais elles ont le choix c'est ce que nous on appelle le matriarcat au sens de dire c'est la femme qui commande qui domine ah non pas dans ce sens là en fait c'est un problème de nécessité pas dans ce sens elle s'autogère voilà elle a plusieurs maris parce que elles avaient cette liberté elles avaient cette liberté de de choisir de choisir plusieurs maris mais c'était vraiment c'était pas des hommes de passage chaque homme chaque relation avec un homme était le mari voilà merci beaucoup Georges on va voir plusieurs femmes dans le monde occidental on a plusieurs femmes mais pas on a pas plusieurs premières femmes sur le livret de famille c'est ce que je veux dire ok donc en fait tous les comportements que l'on a actuel comportement je mets pas entre guillemets en fait c'est pas c'est pas des comportements de déviants ce sont des des modes de comportement qui sont le transmis dans le plan de l'ADN sur le plan de la génétique puisqu'on a vu qu'on avait non seulement une transmission physique des caractéristiques physiques mais également de tout le mode comportemental qui se transmet ce qu'on appelle dans l'heure actuelle dans l'épigénétique comment dire qui est en train de découvrir que en fait l'épigénétique permet de modifier l'ADN en cours de route ou la structure informationnelle de l'ADN en cours de route donc là on est en train de voir que d'une précocité sexuelle on va aussi avoir une précocité non pas ça peut être une précocité de ménopause mais également une précocité dans le désir sexuel avec une sorte d'épuisement physique évidemment si lundi vous couchez avec Marie que mercredi vous couchez avec Julie et que vendredi vous couchez avec Simone mais que vous n'avez qu'un seul corps physique il est certain que vous allez épuiser le corps physique le problème dans la lymphomanie si c'est un problème c'est qu'aucune d'entre elles n'est au courant de ce qu'a fait l'autre en tant que quantité physique dans le cas de la lymphomanie et donc pour répondre un petit peu à la question que vous vouliez poser on en vient au fait que nous avons tous un comportement schizophrène on voit ça notamment dans les cas de danger dans les cas d'extrême danger où il y a des cas de survie et on voit que certaines personnes sont à même de se comporter de façon extraordinaire et donc il y a certaines personnes qui survivent on se demande pourquoi parce qu'une partie de nous possède les ressources pour s'en sortir dans une certaine situation donnée alors qu'une autre partie de nous ne sait pas quoi faire donc il y a certainement beaucoup plus de schizophrènes qu'on ne le croit c'est ce que font d'ailleurs les lymphomanes les lymphomanes font les 3 8 c'est ce que j'évoquais tout à l'heure c'est au lit repos au lit repos au lit repos mais c'est pas la même personne donc maintenant vous avez bien compris qu'on a réellement affaire à 3 personnes, 3 entités et quand je dis personne c'est 3 je et bien on ne peut plus avoir un comment dire une vision sarcastique envers les lymphomanes ou envers les schizophrènes oui Jacques donc il faut bien que vous j'ai une question là qu'en est-il des personnes qui font taire justement une partie de leur personnalité ? on va l'évoquer tout à l'heure c'est à dire comment se comporter en fait tu es en train de parler de notre comportement vis-à-vis de ces personnes donc si j'ai pas répondu à la question Luc oui oui je te demandais il y a une personne qui pose une question et c'est trop attends Luc tu peux reposer vas-y repos ça d'accord on laisse tu as part la Luc s'il vous plaît tu veux développer Luc je t'écoute attends ah oui voilà c'est Mélisse qui parle d'accord non 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 c'est toujours moi tu m'entends ? c'est toujours Luc je t'écoute oui je t'entends Luc je me demandais qu'en est-il des personnes qui font taire une partie de leur personnalité parce que je me dis s'il y a des fois des conflits et à quoi ça mène quoi c'est à la personne de faire comprendre et c'est à nous surtout de comprendre parce qu'il y a un double rôle c'est à nous de comprendre puisque maintenant on a vraiment la compréhension qu'on a à faire à deux personnes réelles et non pas imaginaires donc c'est à nous de comprendre d'avoir un autre comportement maintenant tous ceux qui ne sont pas au courant de ce cours qu'est-ce qu'on peut leur dire ? pour eux ils vont toujours être persuadés qu'ils ont à faire à de l'imaginaire donc notre rôle à partir de cette compréhension c'est bien de de dire autant aux gens qui voient les schizophrènes que aux schizophrènes de leur expliquer vous êtes deux personnes dites moi à qui je dois m'adresser de façon à ce qu'il n'y ait plus comment dire deux personnes étouffées d'accord il faut que les deux il faut que la personne physique comprenne bien qu'il y a deux personnes en elle et qu'elle doit faire elle doit dire je suis Jacques vous devez accepter que je suis une telle personne et si c'est l'autre personne qui est présente aujourd'hui vous devez accepter que je suis c'est l'autre personne d'accord des deux côtés il faut qu'il y ait un travail à faire notamment pour le schizophrène de dire cette personne là ça fait dix ans que vous ne voulez pas accepter la deuxième personne il est temps que maintenant je suis cette personne et vous devez respecter cette personne alors évidemment si elle a affaire à moi moi je vais dire ok je me suis trompé j'ai pas vu pas de problème mais si elle a affaire à quelqu'un qui n'est pas au courant qui pense qu'on est encore dans l'état dans le diagnostic de psychologie ou de psychiatrie actuelle elle a pas de chance de s'en sortir j'aimerais répondre à ta question oui oui ça me fait penser que ça peut être vraiment utile aux personnes de leur donner cette conscience là parce que ça ça explique ça expliquera beaucoup leur façon de vivre et tout ça alors c'est pas leur donner bonne conscience c'est leur pardon c'est pas leur donner bonne conscience c'est leur donner droit à être oui leur donner bonne conscience c'est comme si comment dire il y a un côté pas péjoratif non non c'est l'heure de leur dire moi maintenant je sais que vous êtes deux réellement et pas c'est pas de l'imaginaire vous êtes deux maintenant à vous de me dire qui vous êtes vous êtes jeune ou vous êtes Paul ah oui merci hein s'il vous plaît c'est juste une question de à partir de moi oui je t'écoute c'est Raymond est-ce qu'un schizophrène il est conscient qu'il est qu'il a deux personnes avec vous oui 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 il est conscient il le sait très bien le problème c'est que la personne qui était opprimée parce que dans un schizophrène il y a eu l'éducation maternelle notamment si par exemple c'est le chimiste qui a toujours été reconnu apprécié adulé à qui on a fait des bisous et que celui qui était prof de gym acrobate on l'a toujours on l'a jamais fait un câlin et qu'on l'a toujours nié son existence celui-là va finir par mordre et donc il faut vraiment avoir la reconnaissance des deux mais il faut aussi lui dire dire à la personne physique j'ai affaire à qui aujourd'hui John ou en fait c'est pas lui le problème c'est nous parce qu'à partir du moment où nous on a non plus un espèce de sourire en coin en disant ouais mon petit gars c'est bien allez vas-y fais-moi parler ton double la personne va pas apprécier il faut vraiment qu'il y ait une sincérité dans notre compréhension qu'on a affaire à vraiment une deuxième personne physique parce que la personne elle va elle va sentir elle va voir tout de suite si vraiment vous êtes sincère dans cette acceptation de deux personnes donc c'est vraiment nous le problème j'ai répondu à ta question tout à fait bon j'ai ma petite fille qui est un peu spéciale et je me suis rendu compte inconsciemment elle nous a amené justement à si tu veux avoir un comportement par rapport à elle c'est à dire qu'on va la laisser choisir ses affaires elle va les préparer ses affaires un jour ça sera comme tu dis des chaussures rouges ou des chaussures noires hein mais elle nous a amené en fait à parce que bon bah on est très respectueux ce qui peut choquer d'autres personnes parce qu'on fait cas de ce qu'elle est hein et ça veut dire aussi que ça peut être un repas un jour elle peut manger de la choucroute par exemple et le lendemain elle n'en voudra pas du tout ou la semaine d'après pas du tout c'est pas elle n'en voudra pas c'est que l'autre c'est l'autre qui voudra pas oui la grande difficulté quand on a affaire à deux vrais jumeaux on va pas dire aux jumeaux donc ton frère il a mis des rouges donc toi tu vas mettre des rouges si l'autre jumeau il veut des noirs on lui donne des noirs et on va pas dire dis donc tu me reviens cher on dit pas tu un jumeau on dit pas tu au sens de deux jumeaux oui tout à fait si le premier jumeau on parle des vrais jumeaux que ça soit masculin ou masculin ou féminin peu importe des vrais jumeaux ou des fous jumeaux on dit pas vous au sens d'une personne on dit Pierre tu veux des rouges toi Paul tu veux des comment des vertes et on va pas leur dire dis donc tu me reviens cher on leur dit vous me revenez cher à la limite c'est comme si quelqu'un avait trois enfants et on disait vous me revenez cher les enfants ça on peut le dire donc en fait c'est vraiment notre comportement et notre sincérité dans l'acceptation et la compréhension qu'on a réellement à faire à deux personnes voilà et ça c'est pas facile à faire du jour au lendemain parce que ça ne se voit pas on les voit pas les deux personnes les deux entités on ne les voit que par leur comportement leur souhait leur demande leur désir leur mode émotionnel et donc c'est très difficile par exemple lundi elle aime la choucroute et le lendemain elle aime les rues tabaga si en plus vous vous n'aimez pas les rues tabaga vous allez dire dis donc tu me casses les pieds tu auras de la choucroute comme hier et donc vous allez privilégier l'autre jumeaux que vous ne voyez pas vous voyez ? donc c'est pas une question de comportement de pitié non non c'est quand vous avez deux vrais jumeaux vous comportez pas avec compassion ni pitié si Pierre il veut ouais respect on accepte voilà après il y a des limites dans le respect voilà on va pas lui décrocher la lune simplement par caprice non plus mais voilà pour trouver aussi une juste limite mais dans les comportements des schizophrènes aussi bien souvent ils entendent enfin ils entendent des voix ou ils voient d'autres entités non ? est-ce que c'est non ? non non du tout ? c'est ça la vie ? c'est ça la vie ? ah oui c'est ça la vie ? c'est ça la vie ? il faut changer de paradigme ils n'entendent pas ah oui ils entendent l'autre personne voilà voilà ils entendent leurs jumeaux ils entendent leurs jumeaux donc ils lui parlent vous avez l'impression qu'ils sont en train de se parler non non il est en train de parler de jumeaux on lui dit écoute moi tu commences à me casser les pieds d'accord il y a que toi qu'on embrasse puis moi on me laisse de côté j'ai mes droits à la parole alors ça commence à bien faire tu vas prendre une baffe et hop on tombe dans l'agressivité par exemple donc c'est on n'est plus dans la technologie qui cache on n'est plus dans cette notion de pathologie auditive ou hallucinatoire non non c'est la personne elle est vraiment en train ça t'est jamais arrivé de te parler à toi-même ? si 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 souvent t'as pas encore traité de folle jusqu'à présent non 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 ça va en fait t'as de la marge c'est exactement le même problème tu vois d'accord il est fort possible que chez dans la population on a un taux de schizophrénie extrêmement important parce qu'en fait on a une génétique ancestrale où il y a eu certainement des 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 besoins de survie avec voilà la génétique a fait que c'est un mode de un mode de procréation qui assure la survie d'accord alors des fois c'est manifeste et ça se voit de façon évidente et puis des fois ça peut être un peu moins visible ou moins permanent bon il est possible que je sois schizophrène mais que bon les deux les deux personnes en moi sont sympas on leur a pas fait trop de mal donc ça va ça se voit pas tu vois d'accord d'ailleurs tu vois c'est le c'est le sujet de la de la prochaine question ben ça le pronom on l'a déjà vu ça donc monsieur que je dis que ce sont on doit les appeler les merveilleuses personnes ou les personnes super sympa donc à partir du moment on ne dit plus on a affaire à des schizophrènes on ne dit plus qu'on a affaire à des nymphomane dans le sens péjoratif pathologique voici le plus grand service qu'on peut leur rendre pourquoi ça Jean-Jacques vas-y je t'écoute quelle différence a fait-il entre le schizophrène et les bipolaires entre le schizophrène et et les bipolaires il n'y en a pas énormément d'accord c'est juste une façon d'un changement de comportement dans le comportement mais fondamentalement il n'y en a pas beaucoup simplement c'est que c'est dans le rythme et l'alternance des comportements que ça se voit chez le schizophrène le comportement c'est du jour au lendemain ou dans la journée même c'est il y a une variabilité extrêmement rapide dans le comportement dans les différences de comportement de la personne enfin de la personne physique j'entends alors que chez le bipolaire on va avoir une rythmicité de deux mois trois mois où la personne est super excitée super joyeuse elle en fait trop elle dé elle franchit les murs etc et puis trois mois après elle est complètement effondrée amorphe voilà je pense que c'est la différence essentielle c'est au niveau de la rythmicité mais fondamentalement c'est c'est un peu le même problème c'est là pas le problème c'est pas un problème en fait c'est le même comportement donc en fait on a affaire dans la deuxième personnalité du bipolaire on a affaire à quelqu'un qui est peut-être moins vaillant moi qui a d'autres centres d'intérêt et si on s'adresse à lui la société s'adresse à lui comme si c'était quelqu'un qui grimpait aux arbres et aux murs alors que lui il préfère étudier lire rester allongé sur le faire de l'ordinateur il est certain que aux yeux de la société ça colle pas voilà donc en fait c'est les gens bipolaires il faut leur dire en fait il ya deux personnes en toi donc tes centres d'intérêt ne sont pas les mêmes hier tu étais prof de gym ou tu sais pas moi tu étais militaire aujourd'hui aujourd'hui tu es un écrivain ma fille dirait j'ai le petit ange j'ai le petit diable mais je n'ai pas encore fait le choix entre les deux alors c'est alors les gens qui sont les plus proches la mère notamment le père aussi bien sûr c'est à eux d'observer les comportements les attraits les désirs les souhaits de quoi ils parlent avec passion voilà c'est ça qu'il faut déterminer pour bien voir pour des fois ça se voit très facilement il y en a un qui joue au lego et puis l'autre qui joue à la poupée voilà par contre c'est des fois c'est peut-être plus subtil on peut avoir un prof de gym qui aime bien la littérature et puis on peut avoir la deuxième personne qui est écrivain mais elle n'aime pas le sport elle elle préfère la chimie mais donc chez les chez les bipolaires ou les schizophrènes il faut toujours mettre en valeur la deuxième personne qui a été opprimée qui n'a pas été aimée qui n'a pas été reconnue et il faut aider à ce que la personne une fois qu'elle a compris ça et accepter ça pour qu'elle accepte déjà et qu'elle accepte en retour notamment avec ses proches qu'elle l'accepte de mettre en valeur la personne qui était opprimée à partir d'aujourd'hui je les gens qui sont mes plus proches ont compris que j'étais qu'on était deux que moi qui ai toujours été au privé maintenant j'ai le droit de dire respect et moi je suis deux je suis la deuxième personne opprimée maintenant j'ai droit au respect à la reconnaissance l'amour etc donc il ya un double jeu il ya pas le jeu de la mère enfin des parents ou des grands parents et puis le jeu de la personne il faut l'aider à reprendre confiance en elle à dire voilà on a droit je veux qu'on me respecte et je suis là vous voyez aujourd'hui je suis en train de jouer à la poupée vous voyez c'est pas john qui parle là c'est jack ou ses maris parce que vous pouvez très bien avoir chez des bipolaires une personne une personne qui est masculine et puis l'autre qui est féminine ou au contraire vous pouvez avoir deux femmes au contraire vous pouvez avoir deux hommes donc c'est dans les comportements qu'il faut observer et surtout observer là les moments où la personne qui vous parle vous semble opprimée vous semble timide vous semble défaitiste c'est le voyez c'est celle là qu'il faut aider on peut même demander à l'autre personne de dire maintenant ton frère jumeau que on le voit pas allez aide le aide le à s'exprimer laisse lui la parole voilà les types de comportements qu'on qu'il faut avoir mais surtout surtout le travail mental c'est d'éradiquer dans nos pensées ça ça va pas se faire du jour au lendemain parce que il va rester cette espèce de de compassion et de pitié dans le dans l'éducation en la pauvre bah oui ils sont deux mais elle a quand même des hallucinations oui ça vous n'êtes pas prêt d'éradiquer ce comportement et cette compréhension ou si vous l'avez bien faut toujours demandé le le pardon excuse moi etc ou de dire enfin pardonnez vous à vous même quand vous êtes trompés parce que le pardon ça sert à rien c'est vous pardonner à vous même en disant la prochaine fois je ferai mieux voilà une fois que c'est fait c'est fait est ce que j'ai suffisamment bien répondu à vos questions tout à fait merci jean jean on passe à la suite je crois qu'on a terminé et voilà pour ce coup il paraissait extrêmement intéressant j'ai beaucoup apprécié de le faire est-ce que vous avez d'autres questions puis oui je t'écoute puisque vous savez chez nous on appelle ces hommes là c'est comme puisque nous avons un seul corps matériel ici oui mais nous avons une deuxième non c'est des âmes là il ya un qui est un premier âme qui c'est l'âme propre et le deuxième c'est qu'on appelle c'est une âme hantée puisque il est parasite puisque l'âme principale est toujours là mais il y a une âme parasite qui est venu qui s'installe c'est bien ça non c'est une âme parasite dans la mesure où on n'a pas compris oui 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 on n'a pas compris mais mais vous voyez il y a beaucoup de gens qui c'est à l'âge de à peu près 20 ans 30 ans ils commencent à voir mais moins de 20 ans il n'a qu'ils se lamentent donc avant les parents regardent l'enfant il a une seule âme mais après un certain temps lorsque l'autre âme est comme on dit c'est comme on dit c'est présent alors on on a un comportement je sais pas comment mais on est comme on dit un peu agité avec cette âme là oui tout à fait tout à fait mais en fait bon c'est dans la mesure où là ce qu'on est en train d'expliquer aujourd'hui si on sort du fait qu'on a affaire à des pathologies ou des amontés ou je ne sais quoi parce qu'on n'a jamais rien compris en fait ou accepter on avait affaire à deux réelles quantités de réelles personnes et non pas des personnes imaginaires ou supposées ça change tout notre comportement notre vision et donc on a à faire en fait c'est un lors l'origine c'est un problème de survie dans la vie physique de nos ancêtres qui dans certaines situations pour ne pas être seul se sont liés à plusieurs femmes ou plusieurs hommes donc c'est un mode de c'est pas un mode de survie et donc on n'est pas dans des questions d'entités et c'est de quelque chose hanté en fait oui oui mais pour les parents c'est les oui oui mais pour les parents parce que l'on est dans les visiteurs religieux on commence à voir une autre âme c'est quelque chose on peut très bien avoir on peut avoir très bien une une personnalité qui était tellement étouffée que bon c'est comme dans la dans dans une population entre guillemets normal il ya des gens qui sont très exubérant qui s'exprime on ne voit que sur la télé on ne voit que sur un stade et puis les autres sont très timides réservés introvertis et puis un beau jour ils ont trouvé peut-être leur voix puis d'un seul coup on les voit sur le pitre par exemple donc vous pouvez très bien avoir la deuxième âme qui était un peu la fatigue pas beaucoup d'envie etc qui s'est jamais exprimé elle a pas été opprimée parce que ça lui convenait bien qu'un beau jour elle se réveille en fait ce qu'il faut retenir c'est vraiment le l'accès l'attention de ces deux personnalités deux personnes pas personnalités deux personnes deux êtres deux plasma n'attendent pas le plasma il y en a un qui est simple y avoir un plasma qui est plus fort que l'autre et l'autre qui est plus faible et qui va c'est au plus fort d'aider l'autre mais le plus fort c'est nous malgré tout donc il ya un plus il ya un plasma dans la personne dans la personne en question il ya un plasma qui va être plus fort que l'autre mais nous vis-à-vis de cette personne et de ces deux plasmas c'est nous qui sommes censés être les plus forts en ayant cette compréhension de comment ça fonctionne donc c'est à nous en tant que plus fort d'apporter au plus fort des deux plasmas la compréhension et de dire si cette jeune le plus fort par exemple c'est à nous de lui dire occupe toi de ton frère laisse lui la parole en même temps qu'on va dire à jack n'aie pas peur de t'exprimer maintenant je sais que vous c'est deux mais il ya une chose puisque dans l'expérience de chez ceux-là souvent par exemple le placement principal est le plus fort le placement agissant c'est moins un moins fort mais il ya une chose puisqu'il est moins fort il ya toujours de la jalousie il ya toujours jalousie il sait l'âme et plus faible et c'est de moni ouais mais de jouer au jeu après l'autre c'est un phénomène oui alors ça c'est c'est lié alors ça c'est lié à l'éducation de la mère notamment au comportement de la mère même au cours de la gestation dont tous sa dépense qui a été inculqué du comportement de la mère de sa façon de voir la vie parce que la mère peut très bien reproduire dans sa pendant la période de vie intra utérine un comportement exclusif un comportement de jalousie en plus n'oubliez pas que tout ce qui est dit entendu perçu en dehors du corps de la femme est perçu en tant que ondes en tant que plasma donc si là par exemple la mère s'adresse à son mari en lui disant tu es vraiment un con vous pouvez être certain que le gamin il va être vraiment con dans la vie tu dans la vie intra utérine parce que vous émettez des pensées ou des paroles qui sont perçues en tant que information vibratoire ou à formation plasma donc vous pouvez très bien avoir un enfant qui devient chétif comment dire défaitiste simplement de par la vie intra utérine et on trouve ça d'ailleurs quand on fait des le traitement des mémoriels ou de l'éradication de certaines émotions négatives quand la personne s'exprime sur par exemple l'incident les tombés de la balançoire à l'âge de 5 ans et puis d'un seul coup vous la voyez en train de dire qu'est ce que tu es con il n'y a rien à en tirer tout ça par exemple en fait c'est pas l'enfant qui parle c'est sa mère ou son père qui est en train de parler au moment de l'accident et puis qui disait à sa mère qu'est ce que tu es con tu aurais pas pu t'en occuper tu vas pas le laisser là oui donc c'est pas forcément l'enfant qui qui gère son comportement ça peut être les résidus d'une vie intra utérine c'est pour ça que j'ai toujours dit que c'était la femme qui était responsable de tous les aides de la plupart des pathologies émotionnelles responsable pas un jugement c'est dans la mesure où elle ne sait pas où elle a pas toujours eu la compréhension on va pas lui en vouloir mais aujourd'hui c'est malgré tout la femme qui a le rôle principal et non pas le père donc on est en train de nous faire croire que c'est le père qui doit donner la tt non c'est même si on peut faire 50 50 on va répartir le travail mais c'est ce que je veux dire c'est vraiment la mère est comme ça c'est l'homme il a pas l'utérus pour l'instant donc c'est la mère qui de part son comportement doit avoir une vie calme sereine pour avoir le la meilleure transmission physique le meilleur comportement émotionnel mental intellectuel dans les pensées dans ce qu'elle peut apporter pendant la vie intra utérine le de dolto a copié à une compréhension elle l'a copié de la copier d'une technologie qui datait des années 50 ce qui est bien d'ailleurs qu'il les copier parce qu'on l'a écouté mais ça a permis de bien comprendre cette période de intra utérine déjà jacques il ya un petit message un petit partage sur j'ai du coup de conversation lié s'il te plaît je quand ensuite la même le même cursus pour les mongoliens oui donc là j'ai pas pour l'instant j'ai pas les et les informations et la vision et la compréhension de de la technologie kesh donc j'ai pas marqué dans le sujet parce que ça ne pourrait être que mes propres considérations et alors que là comme on est dans je donne mes compréhensions personnelles quand elles sont dans le cadre que ça colle très très bien avec la technologie kesh c'est pour leur apporter un support ou les accréditer ou l'inverse par contre si c'est si j'ai pas la confirmation dans la technologie kesh je vais pas vous donner mes informations personnelles donc je regarderai si j'ai ça puisque là il est juste je suis passé du cours 25 enfin du cours 29 au cours 33 dont j'ai sauté trois ou quatre cours parce que ça me paraissait pas très intéressant où je le ferai quand je quand j'aurais envie de les faire parce que ça me paraissait un peu barbant et un peu répétitif donc si je tombe sur ce type de cours je manquerai pas de vous en parler effectivement c'est un domaine où beaucoup de personnes sont sont touchés et donc effectivement pareil pour l'autisme quand on va aborder l'autisme je me manquerai pas de de faire ce cours voilà c'est ma fille travaille avec les autistes et c'est très intéressant comme comportement aussi de comprendre le comportement et si tu fais un cours sur ça ça serait ça serait génial alors les autistes ce sont des gens qui sont en avance sur leur temps on en a parlé au sujet du développement du coeur quand on a étudié le coeur donc je vais revenir dessus sont des enfants qui sont donc en avance sur leur temps et qui ont qui sont nés de parents plus âgés que la normale donc ça peut être des parents qui ont 35 40 ans donc ce sont des enfants qui arrivent avec un capital naissance génétique de 80 ans papa à 40 ans maman à 35 ça fait 75 ans donc le gamin il naît avec un capital génétique informationnelle de 75 ans donc le gamin il est tellement en avance sur ses parents les parents ils sont débordés n'arrivent pas à suivre et donc le gamin il est il n'a pas le temps de s'adapter au monde de maintenant il en avance donc c'est des enfants et fort lors il faut leur laisser d'après ce que dit monsieur cache environ jusqu'à l'âge de 7 8 ans pour qu'ils aient le temps de de se mettre dans le bain de la société actuelle personnellement j'ai travaillé avec des autistes avec des résultats parce que moi j'étais décliné à l'époque et je travaillais en myothérapie et j'avais dit tiens on m'avait apporté ne pas apporter entre guillemets c'est une maman qui m'avait dit non une éducatrice m'a dit voilà j'ai une autiste elle a mal au dos bon j'ai dit mais tu vas voir elle est très agitée elle est un peu bizarre dans son comportement et c'est dit bah je vais essayer moi j'ai pas de barrières j'ai pas de limite et je j'ai dit bah je te fais le pari que je vais y arriver donc je l'ai mis sur la table alors effectivement au début c'est quelqu'un qui entre guillemets qui vous voit venir il est tellement plus intelligent que vous que si vous le prenez pour un pour un autiste un imbécile ou un google il le sent tout de suite donc j'ai mis aucune barrière j'ai fait bon traitement comme si j'avais affaire à n'importe qui et la surprise c'était et que cette personne s'est endormie sur la table s'est laissé faire entièrement on l'amène au thérapie c'est une technique où on positionne le corps sont dans l'immobilité on le met dans une position on ne bouge plus et on attend environ 30 secondes et on remet le corps dans sa position de départ donc c'est si la personne gesticule pendant la séance on peut pas faire de séance voilà donc c'est pour vous dire que si vous respectez la personne dans que vous faites pas de différence entre ce qu'elle peut être ce qu'elle est en apparence ça change tout voilà mais il faut être patient parce que ce sont des gens qui sont en avance et monsieur que je disais dès qu'au sujet des doses des autistes il faut surtout les les mettre avec des enfants d'un âge légèrement inférieur à leur âge par exemple si vous avez un autiste de 14 ans il faut le mettre dans le avec un entourage d'enfant de d'aller 10 12 ans de façon à ce que ces enfants entre eux se stimulent et si vous mettez un enfant qui est d'un autiste de 14 ans avec des enfants de 18 ans il va pas suivre il va pas réussir à rattraper le retard donc il faut absolument les stimuler mais avec un degré légèrement inférieur donc un enfant sixième il faut le mettre avec un enfant de cp par exemple un enfant quatrième il faut le mettre avec d'autres enfants de sixième voilà deux façons à ce qu'ils restent dans la course et c'est au contact des autres enfants qui va progresser il a progressé beaucoup plus surtout que les enfants entre eux progressent énormément pour ça que la mixité je me souviens j'avais un ami avec mon avis il est discuté de ça il ya une trentaine d'années maintenant c'est assez vieux où les autistes on n'en parlait pas on les mettait dans un coin les mongoliens on les mettait dans un coin et on avait dit on avait dit mais la solution idéale c'est de faire des écoles mixtes où les mongoliens les ce qu'on appelle les les handicapés entre guillemets doivent être dans des écoles normales au sein au contact des enfants normaux entre guillemets c'est la meilleure des thérapies parce que entre eux les enfants ne mettent pas de barrières en ce qui concerne les mongoliens entre guillemets j'ai été le premier en france à faire des cours de natation avec des mongoliens et des cours de natation sur l'aquatique où les enfants les faisait se flotter et à l'époque puisque c'est le matériel n'existait pas donc on met un transistor j'avais une piscine à la plage et je mettais le transistor j'avais cette idée là de mettre le transistor contre la toile de la piscine et je peux vous garantir que le gamin il s'est mis à flotter du jour au lendemain avec un état de calme de sérénité donc là aujourd'hui maintenant il ya plein de gens qui disent on fait des cours aquatiques avec des au part l'extérieur donc j'étais le premier en france à faire ça et c'est bien maintenant qu'on fasse ça parce que la musique sub aquatique permet d'avoir une sonorité totalement différente dans l'eau et de modifier la tension la tension n'est plus sur l'eau mais sur la musique pardon est ce qu'il ya d'autres questions est ce que j'ai répondu correctement oui oui merci d'accord je me pose toujours la question de savoir si j'ai répondu à la question et pas à côté s'il n'y a pas d'autres questions on va lors la séance la semaine prochaine je ne connais pas encore le sujet je suis obligé de lire les en partie le sujet pour voir s'il est vraiment intéressant s'il n'y a pas de rét pétition parce qu'il ya beaucoup de je trouve dans les derniers enseignements il ya énormément de répétition donc c'est c'est beaucoup plus fastidieux que les premiers cours donc je suis obligé de les lire de voir si ça colle donc je peux pas vous donner le titre en tout cas je vous remercie de m'avoir écouté de votre attention je ne sais pas si les gens qui sont présents et qu'ils l'ont fait il ya des gens qui m'ont apporté de l'aide donc s'ils sont là merci tout plein et je vous dis à la semaine prochaine est passé un bon dimanche merci à toi à bientôt ok au revoir à tous merci luc avec plaisir merci à toi c'est super bon dimanche rien toi ok ciao ciao ciao